Moi j'aime la créativité, j'aime créer des choses, j'aime la nouveauté, j'aime les choses qui n'existent pas. À chaque fois où je sélectionne un fromage, à chaque fois je goûte un fromage, je vais avoir une pensée d'un parfum ou d'une flaveur et je vais trouver quelque chose qui va lui permettre non seulement d'enlever son petit défaut si j'en sens un, mais de sublimer sa qualité. Le maroil c'est quand même un produit régional, un produit phare, un produit qu'on affine jusque trois mois donc c'est vraiment un produit même qui est super gourmand et puis avec de la brioche parce qu'on va avoir ce petit côté sucré et c'est quelque chose qui est devenu une de mes fabrications typiques de ma cuisine. Tous les week-ends je prépare des petites navettes dans des brisures demi-molettes extra vieilles, j'aime beaucoup, qui vont être très parfumées, très aromatiques. Je vais mettre très volontiers un porto en fait qui va arrondir cette amertume qui va faire qu'on va avoir un véritable mariage. Ce sont des associations qu'on ne fait absolument pas communément mais j'adore ça en fait, trouver des choses qui n'existent pas et qui vont sublimer le produit. La feta c'est un produit qui tourne toute l'année, on l'a découvert il y a cinq ans je crois, c'est la feta autonome. Elle n'est pas trop salée, elle est bien ferme, c'est un produit qui est vraiment très noble que j'adore associé avec de l'origan qui vient de là-bas, en fait tous les produits grecs. Sur la partie sucrée je fais mousse au chocolat, tiramisu, fontainebleau et puis des cheesecakes, un gâteau au fromage blanc avec du spéculoos à la base qui est typique de la région et de la vanille de Madagascar. Ce concours mondial me donne intérieurement une véritable légitimité dans le monde des fromagers. Je ne serais jamais devenue ce que je suis ni avec les fromages que nous avons si je n'avais pas été dans la fina. Mon mari spécifiquement est affineur donc on a appris, on a tâtonné, on a développé au fur et à mesure les produits voir jusqu'à quelle maturité ils pouvaient aller. C'est toute cette sélection de produits au départ qui va évoluer de manière très noble et qui va me permettre d'avoir une palette aromatique tellement développée que je peux l'associer à plein de choses. J'aime bien quelquefois faire un contraste entre le cœur et la croûte, le travailler en cul, le travailler en rond pour le mettre en valeur. J'ai l'impression que je prends un roi et une reine et je leur mets juste une cape de luxe sur elles ou je les mets juste dans leur écran. J'aime bien associer avec des fruits confits, avec des noix, avec toute ma connaissance des épices, des fruits à coque. J'aime accentuer leur goût ou les rendre un peu plus florales ou un peu plus fruitées. Mon objectif c'est toujours de travailler avec bonheur, de travailler avec goût. Si je n'ai plus le sentiment de faire plaisir aux gens, il faut que j'arrête. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada